Déjà fait étape à Marseille, ce jour-là, Hippolyte au Couturier s'était imposé au terme de 374 kilomètres en provenance de Lyon. La distance n'a rien de comparable aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre individuel tracé dans les rues de Marseille sur une distance de 23 kilomètres seulement. Depuis quelques années, les organisateurs du Tour ont changé d'orientation. Il n'était pas rare par le passé que des contre-la-montre de 50 kilomètres soient au programme de la grande boucle. En revanche, cette année, il n'y aura eu que 36 kilomètres d'efforts solitaires au total. Les grimpeurs ne sont pas mécontents de ce changement, mais ils devront tout de même se livrer au maximum pour garder leur position au classement général aujourd'hui. Hey, salut à tous les amis, c'est Dreaming. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est sur PCM 2017. Étape 20, les gars. Étape sûrement la plus importante de ce Tour. On se rappelle hier le retournement de situation complète. On reprend le MyoJunt pour 10 secondes à Richie Porte aujourd'hui. Il va vraiment falloir tout tenter pour le garder. Et là, on est parti avec Lucro. Du coup, je vais même jouer avec Lucro, etc. Pour essayer de voir à combien il faut le jouer, etc. Après, on a Guérin Thomas qui perd. Donc ça, c'est déjà un bon truc parce qu'après, il y a la bosse, il y a la descente. Donc je ne sais pas trop comment gérer ça, en fait. Je ne sais pas du tout comment gérer ça. Donc on verra, on verra, on verra. Je me suis mis à 75 pour la bosse pour voir. Hop, on va voir si dans la descente, on récupère beaucoup ou pas. Est-ce que dans la descente, on récupère vraiment ? Et pas tellement, pas tellement, pas tellement. On récupère pas tellement. On va rester à 70 pour le final. Voilà, on va arriver au vélodrome, qui, bien sûr, n'est pas représenté. Et hop, on va chercher une quatrième place pour l'instant. Bon. Ok, bon, pas très très important ce qui se passe pour l'instant, pour nous. On s'en fiche un peu, on va attendre que Guérin Thomas part. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, je croyais qu'il partait dans 10 places, on y perdra plus de 100 places. Ok, bon, si je me disais, c'est bizarre quand même que Guérin Thomas parte dans autant de places. Non, aussi peu de places. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, du coup, Marcel quitte, elle. D'accord. Bon, remarquez, s'il peut prendre des points aujourd'hui. Il peut prendre des points. Juste avant Vornemden, en plus. Et franchement, il est bien placé, Kittel. Il est très bien placé, Kittel. Attendez. Je vais regarder. La fin. Ah, il ne mette pas s'il y a des points. Ah, Kittel, il est déjà deuxième. Il est déjà relégué deuxième. Il ne mette pas s'il y a des points ou pas. Il ne mette pas du tout s'il y a des points. Bon, en fait, ça risque d'être très très chaud. Pour prendre des points, il faut qu'il fasse dans le top 15, non ? Ah oui. Et puis derrière, ça va être la bagarre entre les leaders. Donc, ouais, quand même, là, je viens de me rendre compte. On a passé à peu près 9... 7 coureurs, ouais, dans les 30 derniers, à peu près. C'est énorme. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, les 40 derniers. Les 40 derniers, d'ailleurs. Du coup, au classement, on est dans... C'est les 40 premiers. Ouais, bon. Kittel, en fait, c'était un prank. C'était un prank. EBH qui vient régler tout le monde à plus de 30 secondes. Oui, 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 oui. Très coste. Oh, Carlos Betancourt qui part. Carlos Betancourt. Et du coup, abandon de Fabio Harou. D'accord. Étonnant, abandon de Fabio Harou sur l'avant-dernière étape. Surpris. Enfin, sur l'avant-dernière étape. Mais l'avant-dernière étape en ligne, quoi. Ouais, bon. Kittel, il manque déjà plus de points. Ouais, Van Damden, en fait, c'est pas... Van Damden est meilleur en vrai que dans le jeu. Ouh, Tony Martin. Tony Martin, on va suivre son chrono. Est-ce qu'il va faire un gros chrono ou pas ? Pour l'instant, au premier temps intermédiaire. C'est normal, c'était tout plat. Là, est-ce que dans la bosse, il va réussir à accrocher un gros temps premier en haut ? Bon, en bas, il va être premier, je pense. Je pense qu'en bas, il sera premier. Et voilà, largement. Avec 55 secondes d'avance sur Maxime Boué. D'accord. Je sais pas pourquoi Maxime Boué... Eh, Sagan, il fait juste... Giren Thomas, il a fini les étapes avec Sagan, tu sais. On va se mettre comme ça. Pour essayer de gérer au max. Pour essayer de gérer au max. 75, ça nous fait moins un chrono. D'accord. On va voir 75 si ça passe. Je pense que normalement, ça devrait passer pour Giren Thomas. Si ça passe pour Thomas, après, forcément, ça passe pour Foumme. Ben, j'espère que ça va passer. Ouh, là, Katosky qui part. Ouh, d'accord. On a tous les coureurs qui s'enchaînent, réellement. On va voir Katosky, si on met à 73, Kirenka, du coup... Euh... 75. On va mettre 75 pour Kirenka. Ouais, allez, 74. On va baisser de 1. 74. Allez. Bon, du coup, c'est bien que ceux-là, ils sont tous bien placés, du coup. Ils sont tous placés, on peut faire les réglages en même temps. Là, il y a Niévé qui va pas tarder à partir, aussi. 75, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. Peut-être que finalement, c'est 70, la bonne... Alors, on va baisser à 72 pour voir pour Kirenka. C'est là, Thomas, il va péter. Thomas, il va exploser. Il vaut mieux être costaud sur la dernière boss que... Que sur le plat. On est 8e. 54 secondes. Et c'est bizarre, c'est classement à Gashko qui va chercher une 2e place. Maxime Boué. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire là, Maxime Boué. Bon, pourquoi pas écouter. Ouais, remarque, Thomas. Ouais, Thomas, ça peut... Ça peut passer. Ça va passer, Thomas, finalement. Sur ce final, là. Hop, attendez. Je vais juste régler notre ami, ici. 73. Ouais, je pense 73, finalement. C'est peut-être la bonne chose. 11e à une 22. Ok, bon. Ça peut passer. On va regarder Kato, du coup. Kato, qui a fait un bon chrono sur la fin. Je pense que le final, on peut mettre 75, non ? Ça redescend un petit peu plus dans le final. Kirenka, également, qui fait un bon chrono. Comme, comme, ouais, comme, il fait... Ouh, Talansky, très costaud. Je sais pas, peut-être sur la fin, on peut partir plus fort, après. On va pas aller. Hop, 73, toi aussi. Et avec Kato, qui va finir. Non, mais je m'en bats les couilles. Dégage. Dégage. Ok, re... Ouh, avec Kirenka, on a vraiment bien géré. Avec Kirenka, on a vraiment bien géré. On est 3ème. Et Talansky, qui va venir faire un gros chrono, aussi. 2ème à 33 secondes, Talansky. Pierre Matour, qui va avoir un peu plus de mal. Allez. Nieve, Henao, dans les premières positions. Là, Nalanda, qui va pas tarder à partir. Et ouais, je pense que 73, finalement, c'est... C'est la bonne tactique, 73. Ou peut-être 72, ouais. Peut-être plus 72, finalement. On va voir avec Nieve, là. Nieve qui a fait tout le contrôle, montre à 73. Ouais, non, 73, ça a l'air pas mal. 73, ça a l'air vraiment pas mal. Avec Froome, je pense qu'on peut tenir le 73 tout le long. Voilà. Il vient finir plus fort. Hop, hop, hop. Mais, j'ai pas fait... J'ai pas géré Landa, là. On va voir 72 pour Landa. Et Nao, également, qui a fait 73. Et peut-être après, finir plus fort. Peut-être partir à 72 et finir plus fort derrière. On va voir ce qu'on va faire. Henao, qui vient chercher, du coup, 16ème temps. Pour l'instant, c'est toujours Kinka qui est 6ème chez nous. Allez, Landa, forcément, qui va pas faire un gros temps. Tout comme Uron. Ah, si, Uron. Ah, si, mais si, Uron, oui. Tout comme Bardet. Du coup, là, ça va se jouer la 10ème place. Ça va se jouer la 10ème place, là. Quintana, Pino qui part. Ouais, Bardet, 39ème. Ah, ça va, ça va. Encore, il limite les dégâts, Bardet. On va voir si on va bien réussir à gérer, nous, ou pas. Maintenant, on laisse en fois un. On laisse en fois un. Allez, Contador. Et derrière, on retrouvera Richie Porte. Je sais pas s'il a son maillot de champion de... Je sais plus quel pays, là. Allez, Pierre Roland. Qui a été relégué à 1 minute 5. Est-ce qu'on va faire mieux que Pierre Roland ? Ou pas mieux que Pierre Roland ? On fait pas mieux. Allez, voilà, ça s'est réglé. Et Froome qui porte pour la première fois, les gars. Je le dis bien, pour la première fois, ce maillot. Jaune, voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ce petit maillot jaune avec Chris Froome. Non, non, non. Il ne doit plus être champion d'Australie, là. Allez, Froome, 73. On va le laisser à 73, Froome. En espérant... En espérant que Richie Porte ne fasse pas... Ne soit pas dans un grand jour. Allez, Lambda, qui va arriver, du coup. Allez, moment de stress. Moment de grand stress. Allez, il arrive sous la flamme rouge. Il va faire un bon temps. Nickel, Lambda. Enfin, il va finir plus fort, quoi. Ouais, non, même pas. 56ème, ok. Bon. Ouran, derrière, qui va chercher un bon temps. Ouran, qui va... 59 secondes. Faut que Bardet arrive... Oh, ouais, mais Bardet, où est ? C'est que ce délire ? Faut que Bardet arrive sous environ... Faut pas qu'il soit à 2 minutes. Faut pas qu'il soit à 2 minutes, c'est tout. Une 11, bon, voilà. Bardet qui garde sa 10ème place. Isagiré, qui va venir chercher la 7ème place, d'accord. Il est à 11,03. Lui, il est à 10,11. Bon, Tim O'Lens ne se perdra pas. Il ne perdra pas, je pense. Du coup, du coup, du coup, attention. 54, ok, bon. Nous, on va juste regarder le temps de Richie Porte. Ouh là 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 là. Il est 2ème au premier inter, on est 3ème. On est 3ème, les gars. Eh ouais, putain. Oh ! Eh les gars, je stresse, mais je stresse tellement. Et Dan Martin qui va sur chaîne 53. Et Fugol-Sang, derrière, qui arrive très très fort. Ouais, mais qui ne reprendra pas assez de temps à Quintana. De toute façon. Richie Porte premier, au temps inter. Et Froome, est-ce qu'il a moins de 10 secondes ? 18 secondes. 18 secondes. Oh ! 18 secondes, les gars. C'est énorme. C'est énorme, 18 secondes, non ? Vas-y, bon bah les couilles, tu finis fort. Tu finis fort. T'es le plus costaud, t'es le plus fort. Allez, allez Chris. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Oh, putain. Quand Ador, qui vient chercher la 2ème place. Oui, Richie Porte, c'est quoi ce délire ? Mais il est surhumain ou quoi ? Il va finir devant Tony Martin. 7 secondes. Et faut qu'on finisse les limites devant Tony Martin, les gars. C'est quoi ce délire ? Bon. Bon, mais les gars, on a perdu le maillot jaune aujourd'hui. Oh ! Oh ! Si on n'a pas le maillot jaune, je suis dél. Je suis dél. Je mets juste... Écoutez, je casse juste et je vais juste... Je casse les résultats et je veux juste voir un Sky arriver. Je veux juste voir un Sky arriver. Il y a les bonifs, non ? Une seconde. Une seconde. Une putain de seconde ! Mais wesh, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Oh la 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 la. Oh ! Je suis blasé. Réellement, les gars, je suis blasé. Faut qu'on fasse des cassures sur les champs. Faut qu'on reprenne une seconde sur les champs. Voilà ce qu'on a à faire les gars Bon Et bien moi les gars je vous dis à demain en tout cas N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Ça fait toujours plaisir même si voilà On perd pour une petite Seconde ce maillot Mais bon je vous dis quand même à demain N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Ça fait toujours plaisir, portez-vous bien, salut tout le monde Bye bye